salut ça fait un moment qu'on s'est pas vu surtout que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne et encore moins sur les réseaux sociaux pourquoi tout simplement que j'ai pas trop le temps en ce moment voilà et que aussi voilà j'avais pas trop non plus envie de faire un résumé de course sur la course à saint-tibéry parce que pour moi elle a pas été top et j'avais pas trop envie d'en parler mais par contre cette vidéo va traiter de ma course à reine les bains qui franchement pour moi est un peu une réussite parce que c'est ma première course en ligue dans l'ambiance avant de commencer à expliquer comment s'est passé ma journée il n'y aura pas de vidéo en train où je suis en train de rouler il n'y aura pas de photo non plus c'est tout simplement que j'ai pas pu en prendre et encore moins ceux qui m'accompagnaient parce que bah ils étaient occupés à nous aider de ravitaillement donc voilà donc on va la faire à l'ancienne voilà ouais franchement le matin c'était pas mal parce que non franchement une connerie c'était catastrophique parce que j'ai rien trouvé mieux que d'esquinter la moto dès le matin en fait et ça aurait je serai plus mal finir très clairement en fait parce que ce qui s'est passé c'est que ça faisait une grande descente en fait je crois et au début de la piste et la grande descente était tellement étroite que moi j'avais pas la technique pour la passer donc déjà j'arrive ça fait comme un virage et tu descends donc je l'erreur que je fais c'est que je prends trop serré je prends pas un peu d'élan et je me mets à freiner bêtement donc laisse pas du tout l'embrayage et je descends sans freiner sans rien genre j'ai fait l'inverse donc je me suis pris une grosse gamelle qui m'a valu de tordre un petit peu le pontet du guidon de tordre un peu certaines pièces quand même pour casser j'ai même l'échappement qui est c'est pour te dire mais bon ça va il marche juste un peu mais après voilà plus de peur que de mal mais franchement ça m'a bien bien calmer déjà d'entrée de jeu dès le matin donc je me suis même dit que c'est même pas sûr que je fasse le départ et pour que je me dise ça ouais là c'est vraiment que ça craint après à part ça j'ai pu quand même remonter sur la moto et continuer le reste de la piste et en fait moi je m'attendais absolument pas à ce que j'allais me retrouver sur un tracé qui est plus typé enduro que que un peu cross ou de ce que j'ai eu l'habitude de faire jusqu'à présent donc je peux carrément dire quoi que c'est la course la plus compliquée en endurance à laquelle j'ai pu participer et franchement je suis pas déçu parce que c'était vraiment vraiment une belle épreuve maintenant vous parler de la course donc la course départiblement on part juste après les catégories duo donc je crois à peu près à les deux minutes après eux je fais un bon départ même à vrai dire quand je trouve jusqu'à mon moto déjà je sors dans les premiers et je sors d'entrée dans le paquet je serais incapable de savoir combien j'étais mais je sais que j'étais au milieu du groupe et franchement j'ai fait un très bon départ pour cette première course à arène lema et je suis franchement très content parce que déjà les premiers tours voilà j'ai pas je suis pas fait ça je me suis fait doublé peut-être deux trois fois pas plus mais sinon j'étais assez régulier par contre au deuxième tour faut que je me recasse la gueule au même endroit presque par contre et se reconnaître dans la vidéo j'ai eu la chance car deux marshall sont mis me donner un coup de main parce qu'en fait j'étais c'est quasiment ce coup-ci sous la moto je pouvais même pas je pouvais même pas me relever j'arrivais même pas et les deux marshall sont arrivés ils ont relevé la moto ils ont sorti de là ils ont mis un endroit où je puisse repartir tranquillement sans forcer ils m'ont même prêté de l'eau donc franchement c'est très gentil à eux deux trois conseils pour passer le truc c'est comme ça que j'ai réussi donc franchement ils se reconnaîtront dans la vidéo je l'ai amassé infiniment parce que c'était vraiment très cool de leur part et je pense pas que beaucoup de marshall aurait fait ce qu'ils ont fait donc voilà fin de la parenthèse donc pour la suite de la course voilà un ravitaillement j'ai pu faire et ensuite je repars pour la suite donc je crois que j'ai fait cinq tours au total sur les deux heures de course parce que c'est quand même assez long donc ouais niveau résultat je suis assez fier de moi mais d'abord je vais parler de la catégorie e1 en fait sur 14 pilotes je fais 12 donc au général la catégorie e1 et ensuite classement scratch catégorie solo et c'est là que je suis assez fier de moi en fait parce que au général je fais 49 sur 58 pilotes et donc en fait j'ai carrément fait l'objectif que j'étais fixé parce que je voulais pas finir dans les derniers mais genre dernier ou avant dernier ou avant dernier bref je me suis dit si je dois finir en bas du classement c'est au minimum on va dire au milieu quoi ou alors faut qu'au minimum j'ai au moins une dizaine de personnes bon c'est pas trop mal franchement et je suis assez content de moi donc ouais franchement c'était c'était génial c'est génial donc voilà je tiens à remercier le motoclub de m'avoir chantant nous avoir par mon gentiment accueillis ce week-end là est également de m'avoir proposé sur les réseaux sociaux de participer à leur épreuve et franchement je regrette pas d'être venu d'ailleurs à vrai dire j'espère même y revenir l'année prochaine et je tiens à remercier également mes partenaires qui sont voilà qui ont été là pour nous donner un petit coup de main pour préparer la moto ainsi pour les pièces et puis également à notre ami ludo qui nous a gentiment amené à la course et à mon père qui me donne une assistance à moi et puis également à à d'autres collègues avec qui je roulais donc voilà j'ai plus grand chose à dire si ce n'est que vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo et de nous suivre sur les réseaux sociaux je vous invite également vous abonner à la chaîne si vous l'avez pas encore déjà fait ainsi que réseaux sociaux que vous avez trouvé dans la description sur ce je vous laisse ciao ciao